Alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en plein milieu de la nuit début de nuit on est lundi 1h43 heure du québec c'est le 18 mars 2024 heureux de vous retrouver à ceux qui ne dorment pas comme moi salutation particulière merci d'être abonné ceux qui ne sont pas faites le maintenant merci à tous ceux qui m'envoient des liens des messages vraiment très apprécié juste comme ça en passant cet officiel vladimir poutine a été réélu pour un autre mandat de six ans à la tête de la russie avec plus de 88% des voix vladimir poutine un président très apprécié en russie non obstant le fait qu'on le démonise de notre côté naturellement du rideau avec nos politiciens et nos médias qui travaillent pour le complexe industriel mondial on démonise poutine naturellement c'est le bonhomme sapeur dont tout le monde a besoin pour faire marcher le complexe militaire industriel mais poutine très apprécié la russie se tire très bien d'affaires malgré les sanctions et les sanctions qu'on avait promis être tellement efficace que ça effondrerait le système économique russe s'effondrerait le système bancaire s'effondrerait c'est on apprend maintenant que c'est un des pays qui s'en porte le mieux en ce moment au niveau économique la belle propagande donc poutine réélu pourquoi je vous parle de poutine parce que je vais vous parler de grands changements qui sont à l'horizon mais qui sont pas si grands changements que ça on le sait il ya eu une hégémonie américaine occidentale colonialiste depuis la fin de la deuxième guerre mondiale entre autres où il ya eu la crise du pétrole et le dollar est devenu américain la monnaie d'échange à travers le monde devenu le pétro dollar on a remplacé ça on a remplacé l'or par le dollar parce que naturellement tu peux en imprimer autant que tu veux de ce dollar là et c'est richard nixon qui était à l'origine de cette catastrophe surnaturelle qui nous amène maintenant tous les pays dans un endettement complètement hallucinant naturellement la machine politique américaine avec son complexe militaire ou industriel ses industriels ses banquiers financiers corrompus tous les organismes en partant de l'onu tous les fonds d'investissement qui s'en allait promettre à tous les pays la richesse et le bonheur tout en se soumettant à l'hégémonie américaine et à l'endettement infini se retrouvait bec le bec devant eux et vraiment déçu de ses belles grandes promesses l'armée américaine qui était devenue la grande messagère de la démocratie dans le monde alors qu'une armée est là pour protéger son pays et ses frontières le complexe militaro-industriel américain s'était donné comme mission de semer la démocratie comme si c'était le rôle de l'armée alors que ça était dans un but bien précis toujours faire avancer l'enrichissement du complexe industriel financier pharmaceutique et naturellement complexe militaire industriel il ya une alliance qui s'est formée il ya 20 ans déjà mais peut-être même maintenant on est rendu à 22 23 ans et c'est la fameuse alliance des pays non alignés au début qui était pas nombreux et que goldman sac qui est à l'origine de la fondation de ce groupe là avec l'acronyme brics 2021 marqué le 20e anniversaire de la création de l'acronyme brics et les 15 ans de leur coopération avec l'onu et les fonds d'investissement la banque mondiale ont-ils tenu la promesse de développement imaginé par les optimistes des marchés émergents il ya 20 ans la banque d'investissement goldman sac et oui a inventé un acronyme censé représenter le changement d' équilibre des pouvoirs économiques le brics était né brésil russien des chines qui finiraient par dominer l'économie mondiale et inauguré une nouvelle ère du multilatéralisme les grands termes technocrates parce qu'on va pas oublier qu'on est gouverné par des technocrates tous ces gens là sont des technocrates non élus et de la gouvernance mondiale la gouvernance mondiale ces grands marchés n'avaient pas encore réalisé tout leur potentiel et deviendront bientôt des foyers d'investissement internationaux bientôt les brics sont devenus tout le buzz à wall street et dans la ville de londres il y avait des raisons d'être optimistes collectivement le bloc représentait 45 % de la population mondiale soit près d'un quart du PIB mondial ses dirigeants commencent à tenir des réunions régulières ils ont lancé une banque de développement de 100 milliards de dollars et ont évité l'afrique du sud a complété l'acronyme en 2008 mais vingt ans plus tard lord jim o'neill l'ancien président de chatham house qui a inventé l'abréviation estime qu'ils n'ont pas répondu aux attentes à l'exception de la chine et dans une moindre mesure l'inde l'une des choses les plus remarquables la performance de la chine au cours des trente dernières années mais oui tout notre complexe industriel qui nous gouverne puis qui gouverne le monde a envoyé tous nos emplois et toutes nos usines en chine ça faisait l'affaire et là maintenant on démonise la chine comme étant une menace pour la démocratie alors que il n'y a personne qui se souciait du fait qu'on envoyait tous nos emplois toute la fabrication des médicaments toute la fabrication de plein d'autres produits vraiment critiques dans l'opération quotidienne de nos vies on envoyait tous en chine il n'y avait pas de problème avec des menaces mais tic toc une application que tu peux retrouver dans le google store l'apple store ça c'est toute une menace pour la démocratie donc libre x tu vois c'était fondé par le même groupe qui nous gouverne le même complexe industriel financier et bancaire qui nous gouvernent et tous ces gens-là un seul et unique objectif et c'est pour ce que même si tu retrouves à la table notre empire qui apparemment s'en va en déclinant et ce nouvel empire qui semble s'en aller vers le sommet ben tu te retrouves avec tout le même monde qui manipule tout ce monde là et qui ont un seul et unique but c'est le fameux agenda 2030 d'ailleurs les briques et je t'en ai parlé déjà ces gens-là veulent absolument cet agenda 2030 donc tu peux pas t'en sortir ça c'est inévitable pendant ce temps-là les briques sont doublés leur nombre depuis 2024 naturellement avec le conflit ukraine et russie on a vu la russie se tourner et prendre beaucoup de place dans les pays africains et d'autres pays aussi où on a soutenu et on s'est solidarisés les briques sont doublés leur nombre de membres depuis 2024 et doit faire face à des tâches énormes intégrer leurs nouveaux membres développer les futurs critères d'admission approfondir les bases de l'institution et plus importante encore est lancé les mécanismes permettant de contourner le dollar américain parce que dans le dans la finance mondiale parce qu'on sait quand tu es soumis au dollar américain si les américains t'aiment pas ils vont te mettre des sanctions et tu vas souffrir de ces sanctions là et tu vas être une victime maintenant imaginez vous il ya le mexique qui veut rentrer là dedans entre autres l'indonésie et le nigéria partout dans le sud les pays font la queue pour rejoindre les briques multipolaire et l'avenir sans hégémonie qu'ils promettent serait bien d'intérêt est devenu un thème de discussion incontournable au cours de cette année cruciale de la présidence russe de ce qui est pour l'instant les briques 10 parce que c'est les russes qui sont présidents en ce moment de cet organisme là j'imagine que c'est comme l'union européenne c'est à tour de rôle qu'on prend la présidence et là c'est les russes en pleine élection où vladimir poutine comme je vous l'ai appris vient d'être élus à plate couture pour un autre six ans l'indonésie et le nigéria font partie des premiers groupes de candidats susceptibles d'adhérer la même chose s'applique au pakistan et au vietnam imaginez vous le mexique se trouve dans une situation très complexe parce que naturellement elle voudrait y adhérer sans semer la colère de l'oncle sam qui a beaucoup d'intérêt au mexique et puis la nouvelle candidature qui est en marche le yémen avec les outils qui attaquent les juifs dans la mer rouge peut dire une chose qui bénéficie d'un large soutien de la russie de la chine et de l'iran il appartient au plus haut serpas russe des brics le très compétent vice ministre des affaires étrangères sergueï ryabkov de clarifier ce qui nous attend nous devons fournir une plateforme aux pays intéressés par un rapprochement avec les brics où ils pourront travailler pratiquement sans se sentir laissé pour compte et participer à ce rythme de coopération et quant à la manière dont la poursuite de l'expansion sera décidé elle devrait être reportée au moins jusqu'à ce que les dirigeants se réunissent à kazan pour prendre une décision la décision clé sur l'expansion des brics plus ne sera prise que lors du sommet de kazan en octobre prochain ryabkov souligne que l'ordre du jour est d'abord d'intégrer ceux qui viennent de nous rejoindre cela signifie que en tant que 10 nous travaillons au moins aussi efficacement ou plutôt plus efficacement que nous le faisions au sein du groupe de cinq initiales ce n'est qu'à ce moment là que les brics 10 développeront la catégorie des états partenaires ce qui signifie en fait créer une liste consensuelle parmi les dizaines de nations qui ont littéralement hâte de rejoindre le club jusqu'à ce qu'ils soient tous déçus comme dans ce qui ce qui avait joué en le fameux club des dg6 g7 g8 g10 l'onu et ainsi de suite ça va se passer aussi avec les brics quand on va se rendre compte que c'est goldman sachs derrière tout ça je lis à cet article là il y en a quelques-uns qui sont vraiment très intéressants mais il ya beaucoup de choses que je vous ai dit on se le dit souvent ici tout est en train de changer mais à vitesse grand v je laisse tout ça dans la boîte de description ben là bonne nuit je pense essayer d'aller dormir